Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver encore ce matin pour votre numéro d'émission, une émission consacrée à l'information et au divertissement dans le débat dans une instance du Free Matin. Nous parlerons donc des universités privées, les étudiants et les étudiantes ont repris le chemin des classes. Il y a d'autres également qui vont reprendre d'ici la semaine prochaine. Carles Kitomé, bonjour. On fera donc le débat sur l'enseignement supérieur avec Adhira Chirou. Et Carles Kitomé, Kader Chirou, vous nous présenterez dans un premier temps la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous Nadion, chers amis internet, bonjour à la une de l'actualité ce matin. Deux grandes actualités, il s'agit notamment du dialogue politique clos le samedi dernier au palais des congrès de Cotonou et le sommet Russie-Afrique où le président Patrice Talon prononcera un discours historique. Dans le bulletin matinal d'information, vous retrouverez Billy Laïbi pour nous faire le point de l'actualité nationale, l'actualité sportive et puis les prévisions astrologiques à suivre sur le prix matin. Quelques autres informations pour émeubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici donc pour vous la une des parutions du jour. Papa, oui ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste, reporter d'images, non ? Papa, tu penses m'inscrire où ? ESAE. ESAE, papa. Wow ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où ? ESAE, mon fils. ESAE. Oui, maman. Papa. Oui ? Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non ? Oui ? Tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais ESAE, il n'a toujours de voir. ESAE. Merci papa. A ESAE, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Béjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ans pour l'Allan à Djerico. Numéro de téléphone, 412 8, 412 8, 14 00, 96 80 55 11, 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Débarrons ce matin par le quotidien L'Informateur, qui titre en manchette ce matin, dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier. C'était le rendez-vous des braves en manchette qu'on pouvait apercevoir. La photo de famille faite à l'occasion en présence du président de la République. Le compte rendu de la cérémonie de clôture à la page 3 de l'apparition du jour de L'Informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, énergie électrique, rumeurs sur une augmentation prochaine des tarifs de la société béninoise d'énergie électrique. Des précisions dans l'économie de la production du jour du canard et disparition du régisseur de la direction générale des impôts. Les langues se délient. La vérité pour bientôt s'interroge l'informateur ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui titre en manchette ce matin, cantine scolaire, un outil de promotion de la scolarisation des enfants. Toujours à la une du quotidien national d'information, participation au dialogue politique, l'attitude exemplaire des représentants des forces coriées pour un bénémergent, vous sont proposés dans l'économie de la parution du jour du canard. Actu Express à la une ce matin, 4 ans après son retour chez le père Céleste, qui recoue toujours dans le cœur des béninois vivement un symposium international pour magnifier les indéniables qualités de l'homme du peuple et pour l'honorer à jamais titre. Le confrère de Actu Express ce matin, dialogue politique, un aveu d'échec du système partisan selon l'Union sociale libérale, donc la mabalot affichée en manchette comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir. Point médias à présent, supposé dialogue politique les 10, 11 et 12 octobre 2019 au palais des congrès, comment les politiciens s'acquillent pour fouiller le peuple, l'ordre du jour taillé sur les intérêts politiciens, le processus menant aux tueries de la masse réactualisées, l'Union sociale libérale fait tomber les masques dans une déclaration soutenue. Matin libre en manchette ce matin, Béné Calvaire des élèves est rentré à double vitesse, revoir le calendrier scolaire s'impose selon le confrère, le canard en fichant manchette ce matin, des écoliers sur le chemin de l'école avec des eaux de ruissellement. Nous restons à la une du matin libre de ce matin, des jours après la clôture du dialogue politique, le rapport n'est toujours pas disponible, fait observer matin libre. L'enquêteur en manchette ce matin, filouterie et double jeu au sein de la mouvance présidentielle, 30 députés financés par Comi Kutche, Patrice Talon assis sur les oeufs pourris, dévoile le canard. Nous passons à présent au quotidien express matin, dans son parution numéro 4 de ce mardi 15 octobre 2019, fin du dialogue politique en manchette, Patrice Talon satisfait de la conclusion des assises politiques. Nous restons à la une du même canard, à 141e assemblée de l'UIP, le président Louis Vlavounou à Belgrade. Nous passons à présent à Fraternité, qui oppose le président Patrice Talon et le président russe Talon au premier sommet russe-Afrique, Russie-Afrique plutôt, des opportunités d'affaires à saisir par les opérateurs économiques. Des détails sur ce voyage du président de la République à la page 3 de l'apparition du jour de Fraternité. Soleil levant en manchette ce matin, premier sommet Russie-Afrique, Patrice Talon à Sotchi, du 23 au 24 octobre prochain, le chef de l'État prononcera un discours à la tribune du sommet, annonce le confrère. Le matinal en manchette ce matin, participation au dialogue politique, l'opposition légale a privilégié l'intérêt national, fait observer le confrère de le matinal. Nous passons à présent au quotidien de l'indépendant, l'Assemblée générale de l'Union pour le développement du soleil, Fondji, Radia Sani, reconduit pour un nouveau mandat, des précisions dans les comptes de l'apparition du jour du canard, et toujours à la une de l'indépendant de ce matin, après la réhabilitation de tous les chefs d'arrondissement de Toribosito, les chefs d'arrondissement de Ouïda, bientôt rétablis dans leur fonction, aucune poursuite judiciaire annoncée, fait savoir le confrère. Le Béninois libéré en manchette ce matin, manipulation de fausses informations par certains, comment la mort de Talon a tué l'opposition. Et en deuxième titre à la une de le Béninois libéré de ce matin, reconnaissance de mérite, Sergitos rend hommage à Thierry Gandaho. Nous passons à présent à Partners News, après le dialogue politique national, les politiciens bientôt fassent un dilemme, des précisions dans les comptes de l'apparition du jour du canard. Et nous passons au quotidien, le matinal pour finir, nous revenons à le matinal pour finir ce matin, premier sommet, Russie-Afrique, talent à Souti, la semaine prochaine, la Russie vers de nouveaux marchés en Afrique. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'informations avec Billy Laibi. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, est prête à passer à l'écho en 2020. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de clôture de la réunion des ministres des Finances de la zone franc, tenu à Paris le 11 octobre dernier par le ministre Wadaï. En sa qualité de président du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, il a expliqué que l'écho sera flexible avec un ciblage de l'inflation. Cependant, l'adoption de cette monnaie par tous les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest nécessite des progrès sur le respect des critères de convergence. Mais en attendant l'adoption, le ministre a indiqué que les paramètres actuels de la monnaie resteront échangés. M. Romuald Wadaï a présenté en session ministérielle l'initiative du président Talon sur le financement de la sécurité. Selon lui, il est important de considérer l'impact négatif des financements étrangers pour la sécurité des pays menacés par le terrorisme. La République fédérale d'Allemagne a mis 52 milliards de francs CFA à la disposition du Bénin. Cette ressource octroyée au Bénin est destinée au domaine prioritaire dans lequel intervient l'Allemagne. Il s'agit de la bonne gouvernance, l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement. Il faut préciser que c'est à l'issue de la 20e session de négociation intergouvernementale bénino-allemande tenue à Cotonou les 10 et 11 octobre 2019 que l'Allemagne a décidé de poursuivre son engagement d'appui au Bénin. Dès janvier 2020, une mission d'évaluation sera au Bénin selon la partie allemande car l'Allemagne pourrait intervenir dans le domaine de la formation professionnelle, technique et de l'emploi des jeunes à partir de 2021. Le rapport issu du dialogue politique a été adressé au chef de l'État Patrice Talon le samedi 12 octobre 2019. Plusieurs propositions ont été faites par les délégués des partis politiques invités à participer aux assises du dit dialogue dans le cadre de la résolution de la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs mois. À travers une allocution, le professeur Victor Tocbanon en a fait le compte-rendu. Suivez. Les points de consensus, ils concernent quatre points essentiels. Le premier, le toilettage des tests relatifs aux partis politiques, l'achat des partis ainsi que le code électoral. Le deuxième concerne le renforcement du système partisan. Le troisième concerne l'équité dans la représentation. Et le quatrième concerne le statut de l'opposition. En ce qui concerne le toilettage de la charte des partis et du code électoral, le consensus est fait sur la nécessité de favoriser la participation de tous les partis politiques à la compétition électorale. Il s'agira concrètement, petit un, de prescrire que le ministère de l'Intérieur se cantonnera désormais les souhaitables dans un rôle purément administratif. Certains ont même considéré que le contentieux pourrait être envoyé par ailleurs. Ensuite, le consensus s'est dessiné autour du fait que désormais les candidats doivent être tenus pour responsables de leur faute plutôt que les partis politiques. Troisièmement, il a été convenu de poser le principe de cette responsabilisation en termes très clairs. Le quatrième point au sujet du toilettage, c'est la préservation des avancées notables obtenues par le code électoral. Et de ce point de vue, tout le monde est d'accord que le principe de cautionnement doit être maintenu. Le principe du quittus fiscal doit être maintenu. le principe l'attestation de résidence maintenue, la carte d'électeur maintenue et la déclaration sur l'honneur signée de chaque candidat maintenue. Ces points sont apparus aux yeux des délégués comme étant des avancées sur lesquelles on ne saurait revenir. Ensuite, les participants ont considéré qu'il serait souhaitable de maintenir les 10% de suffrage exprimé nécessaires aux listes de candidats pour être éligible à l'attribution des sièges de députés. Ceci étant, les modalités de mise en œuvre resteraient à convenir. sixième point abordé dans le toilettage, c'est la question de l'organisation des élections locales en les déconcentrant tout en confiant la supervision à la Sénat. Autrement dit, ils ont estimé que l'organisation des élections locales est tellement lourde qui ne serait pas superflu d'imaginer une structure intermédiaire même si elle l'organiserait en collaboration ou sous la supervision de la Sénat. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Zahui TV. Le débat suffrit matin. Dans le débat, nous parlons donc de l'enseignement supérieur. Les étudiants reprennent donc petit à petit le chemin des classes. Kader Achirou, les universités se remplissent déjà. Tout à fait. Les universités privées se remplissent. La rentrée a repris à ce niveau donné. C'est vrai que cela paraît plus ou moins timide du côté des nouveaux bacheliers qui, dans la faveur de l'obtention de leur bac, certains sont allés en vacances, d'autres, après avoir subi tout ce qui est stress lié à l'examen, sont conquités hors du territoire national. Et donc, je crois que d'ici deux semaines ou plus grand tard, même les retardateurs également seront au pas et pourront être dans les conditions normales pour acquérir le savoir d'un nouveau cycle d'éducation. En ce qui concerne l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel j'ai comme l'impression et selon mes informations la première année va démarrer lundi prochain. Donc, nous ne pourrons que souhaiter une belle et bonne rentrée. Nous espérons que la fin de l'année donnera des résultats très élogieux et monumentaux et nous ne pourrons que dire bravo au pouvoir en place pour avoir permis d'instaurer, d'institutionnaliser ces quelques mesures qui étaient quand même l'attente pour essayer tant soit peu de assainir le secteur privé d'enseignement supérieur pour arrêter la pagaille parce qu'on n'est pas sans savoir que pendant longtemps il y avait un loup discrédit qui était jeté sur les établissements privés d'enseignement supérieur parce que ces écoles ont été perçues comme des boutiques de vente de diplômes et donc depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon déjà à travers l'instauration temporelle des examens nationaux puis par l'exigence de certains critères établis par une commission nationale de l'enseignement supérieur un conseil consultatif plutôt de l'enseignement supérieur pour essayer de recadrer ces universités pour l'enseignement supérieur pour que désormais même si on veut se faire un peu d'argent même si on veut gagner un peu pour en créer une école qu'on puisse véritablement assurer la formation des élites de demain qu'on puisse véritablement permettre à ces enfants d'acquérir un savoir digne digne de la réputation du Bénécaire le quartier latéral d'Afrique et que à l'issue de ces formations également les enfants sur le plan de l'employabilité ne soient pas irreprochables et je finirai pour dire que ces réformes ont porté les fruits nous avons vu un peu comment le secteur privé de l'enseignement supérieur a repris un nouveau visage cela a été à l'actif du pouvoir en place du gouvernement et nous espérons que la vulve sera maintenue dans le même sens afin que les choses puissent rester ici vous avez vu au niveau également de la filière dite anglophone où on a essayé de revoir les choses où ce ne sont que les états privés d'enseignement supérieur agréés qui sont autorisés désormais à recruter dans cette situation là donc je crois que ce que nous pourrons espérer si je vais finir avec le secteur privé d'enseignement supérieur nous pourrons espérer que dans quelques mois voire dans quelques années que l'état puisse penser au régime d'homologation parce que c'est ce régime là qui permettra aux universités privées d'enseignement supérieur d'avoir une certaine autonomie de pouvoir jure une certaine autonomie et d'avoir un statut comme les universités publiques et donc une université homologuée 16 étudiants ne participeront pas aux examens nationaux donc nous avons déjà eu le régime d'ouverture qui a été passé le régime d'agrément donc nous n'attendons que ce régime et parlons justement de l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur on parle également de l'évaluation des enseignants du supérieur qu'est-ce qu'il tombe ? oui tout à fait je crois que depuis des lustres beaucoup d'étudiants se plaignent du fait que des professeurs viennent avec le même cours pendant 20 ans et ça ce n'est pas seulement du côté des universités privées c'était déjà au niveau du côté de l'université publique la seule qu'il y avait dans le temps et aujourd'hui il est normal qu'on puisse quand même en permettant aux privés de s'investir dans le secteur de pouvoir régler ce problème parce que c'est un problème récurrent c'est vrai que nous avons des problèmes dans notre pays et dans les pays qui se respectent c'est les universitaires qui proposent des solutions c'est des universitaires qui tracent les voies sur lesquelles les politiques peuvent essayer maintenant d'adapter des plans des projets pour développer les nations donc si nous avons des problèmes aujourd'hui c'est parce que nos enseignants du supérieur n'ont pas fait tout ce qu'ils devaient faire ou ils n'ont pas été écoutés mais pour qu'ils soient écoutés il faut qu'il y ait suffisamment de propositions pour que les politiques puissent en tirer quelque chose donc aujourd'hui si on doit les évaluer c'est surtout pour savoir s'ils font des publications régulières parce que quand on est enseignants du supérieur généralement il y a des budgets qui sont mis à leur disposition pour faire des recherches et c'est ces recherches qui leur permettent d'avoir des publications de qualité de faire des propositions qui permettent à la société d'avancer un peu donc je crois que l'état béninois il a été question en temps en fait on a parlé de compétence on disait que c'était un désert de compétence peut-être que c'était fort mais ça tire quand même sur la sonnette d'alarme et ça demande à l'université aujourd'hui de prouver qu'ils ont la science et que sans la science on ne peut plus évoluer dans le monde dans lequel nous sommes et cela est une chose très importante et il faut noter que c'était hier déjà la rentrée au niveau de l'université publique et ça tous ceux qui n'ont pas pu se faire inscrire ou bien n'ont pas pu être admis dans les écoles qu'ils auraient souhaité aujourd'hui vont se rabattre sur les privés pour voir s'ils peuvent vraiment étudier dans la filière qu'ils ont désiré et pour lesquelles ils n'ont pas été qualifiés dans la mesure il n'y a pas eu suffisamment de place dans le public pour s'accueillir donc il va forcément falloir faire l'équilibre entre les fêtes qui viennent entre la qualité et essayer d'adapter la formation aux besoins réels du Bénin parce qu'on n'étudie pas pour être dans la rue on n'étudie pas pour vendre du pain on n'étudie pas pour vendre des tomates au marché parce que quand on étudie c'est forcément pour acquérir des savoirs qui vont servir la nation et si les gens vont dépenser des millions de francs pour se faire former et être presque inutiles parce que les secteurs dans lesquels ils étudient ne sont pas développés on n'a pas vraiment besoin d'eux ou bien il n'y a pas eu d'assez d'enseignement qualifié pour que leur diplôme ait tout le poids qu'il faut c'est un gâchis pour toute la nation et donc je crois qu'un peu de sérieux un peu d'attention et ça va vraiment les écoles privées vont être vraiment plus utiles si les gens sortent et qu'ils peuvent vraiment s'auto-employer et vraiment bien s'employer je crois que c'est pour le bonheur général et donc voilà un peu ce qu'on peut dire encourager tous ces promoteurs ils font beaucoup d'efforts les encourager à faire davantage et à vérifier les diplômes des enseignants qui viennent aussi parce que à Beaumanti il y a également un flou à ce niveau-là à Beaumanti qui vient de loin les gens font des universités qui ne sont pas reconnus ils reviennent les gens ne finissent pas leurs diplômes c'est vrai ils sont là et depuis ils ne peuvent jamais fournir la poignée qu'ils ont eu tel tel diplôme de la Sorbonne merci à vous ils ont essayé pendant longtemps avec ces diplômes c'était le débat à Sufrimaté nous passons aux prévisions astrologiques et au sport les sports Sufrimaté avec l'Ariosa Diagbeno toute l'actualité sportive avec vous bonjour oui bonjour Nadej je vais aux Olympiques Tokyo 2020 le Bénin tient son deuxième athlète qualifié pour ses Olympiades le rameur béninois Privel Rinkanti a obtenu le précieux sésame ce samedi en terminant à la cinquième place des qualifications africaines en Tunisie sa qualification vient après celle de Odile à Rouanou en établant le mois dernier au championnat du monde à Doha et nous allons prendre les nouvelles d'un autre athlète béninois qui est en course pour une qualification pour ses Olympiades Tokyo 2020 il s'agit de J.U.D.L. Kiki en taekwondo il a participé à un tournoi en Allemagne le samedi dernier et il a gagné la médaille d'or face à son adversaire allemand en le battant en finale du 9 à 4 il faut simplement dire que pour les tournois qualificatifs ou la compétition qualificative pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 ça va se dérouler pour lui en février 2020 Ainsi sur FM la page sportive sur Frimatien nous passons aux prévisions astrologiques L'horoscope sur Frimatien Ami Béli avec Mercure et Vénus dans votre 8ème maison solaire vous collectez plus d'informations que d'habitude grâce à l'observation Ami Thoreau un nouvel accord ou une nouvelle entente aujourd'hui peut être explicite ou inexprimée mais peut évidemment vous aider Ami Gémeaux vous êtes souvent en mesure d'examiner les détails des problèmes de nos jours ce qui est utile pour les tâches impliquant le tri l'organisation et la révision Ami Cancer il y a une atmosphère douce respectueuse et imaginative avec vous aujourd'hui et vous vibrez bien avec elle Lignon vous pouvez être assez content de laisser les choses se dérouler normalement aujourd'hui et cet intermède peut vous être bénéfique Ami Vierge vous pouvez trouver beaucoup de valeurs dans différentes choses et goûts l'acceptation est forte et il est bon de relâcher donc vos normes à un certain niveau en laissant plus de place Je passe aux Amis Balance aujourd'hui est une puissante journée pour la résolution des problèmes et pour faire les bonnes choses par le biais de conversation et de réflexion une belle journée donc pour les Amis Balance Scorpion l'expression créative et la connexion imaginative avec les autres sont privilégiées aujourd'hui Ami Sagittaire la journée n'a peut-être pas une mission claire pour vous mais le mieux serait de s'en passer Ami Capricorne vous êtes particulièrement bien préparé pour des efforts de coopération en particulier en matière de communication verso les énergies actuelles favorisent l'imagination les intuitions et l'inspiration vous accédez à votre intuition de manière agréable et vos affaires peuvent ainsi s'améliorer Ami Poisson vous êtes bien placé pour les conversations et l'inspiration avec Mercure en harmonie avec votre signe et Neptune tout se passera bien pour le compte de cette journée et ainsi sur le fernet frématin d'aujourd'hui nous sommes le mardi 15 octobre de l'an 2019 porté vous bien au revoir et à demain pour notre numéro de frématin Sous-titrage Société Radio-Canada